Bonjour à tous et bienvenue sur InfoLiveTV, voici les titres de l'actualité. L'Assemblée parlementaire de la Méditerranée, y compris les pays musulmans qui la composent, appelle le Hamas à se conformer aux trois conditions nécessaires à la reconnaissance du mouvement islamiste, la reconnaissance d'Israël, la renonciation à la violence et le respect des accords conclus entre Israël et le Fatah. Tous les membres de l'Assemblée qui étaient présents à la rencontre qui se tenait en Croatie, incluant l'Egypte, le Maroc, la Tunisie et l'Algérie, en plus de l'autorité palestinienne, ont voté en faveur de la résolution. L'Assemblée, qui compte 23 États membres et vise à la coopération entre l'Union Européenne et les pays du pourtour méditerranéen, a également appelé à la reprise des négociations israélo-palestiniennes. Mahmoud Abbas préférait éviter la proclamation unilatérale d'un État palestinien, c'est en tout cas ce qu'il a affirmé lors d'une interview hier demandant aux Israéliens, aux États-Unis et à l'Europe de proposer une alternative à la reconnaissance unilatérale d'un État palestinien qui est attendu, rappelons-le, pour le mois de septembre prochain aux Nations Unies. Abbas a ajouté qu'en l'absence de négociations de paix avec Israël, l'autorité palestinienne devra alors se tourner vers l'ONU. Abbas a aussi mentionné que Salam Fayyad occuperait le poste de Premier ministre lors d'une future transition gouvernementale avec le Hamas, malgré les objections de Gaza. Rappelons que le président américain Barack Obama a intensifié la pression sur l'autorité palestinienne afin d'éviter un vote à l'ONU en septembre et opte plutôt pour une relance des pourparlers avec Israël. Obama a justifié sa demande en disant que l'ONU ne pourrait pas réellement permettre la création à proprement dit d'un État palestinien de façon unilatérale. Le ministre de la Défense, Ehud Barak, a rencontré le secrétaire américain à la Défense, Robert Gates, afin de discuter du sort du soldat israélien kidnappé Gilad Chalit. Barak a affirmé qu'il n'y avait pas de crise humanitaire à Gaza, il n'y a pas de cas de famine, il y a un million et demi d'habitants mais un seul individu a réellement besoin d'une aide humanitaire et cette personne est bien entendu Gilad Chalit. Barak a ajouté que le soldat a été enlevé par le Hamas il y a de cela plus de 4 ans, bientôt 5, et que ceci est en violation de toutes les conventions et accords internationaux. Le ministre israélien a réitéré l'importance du blocus sur la bande de Gaza. Un peu plus tôt cette semaine, la Baison Blanche avait annoncé qu'elle saluait la nouvelle politique israélienne à l'égard de la bande de Gaza et espère que l'État hébreu améliorera considérablement les conditions de vie des Palestiniens tout en empêchant l'entrée d'armes à partir de la bande. L'administration américaine n'a pas seulement interdit à Jonathan Pollard d'assister à l'enterrement et aux obsèques de son père, elle a aussi ignoré les multiples demandes en ce sens, y compris celles du premier ministre israélien, Binyamin Netanyahou. Maurice Pollard, âgé de 95 ans, avait gagné de nombreux prix pour ses recherches sur le cancer et d'autres maladies à l'université de Notre-Dame durant plus de 50 ans. Mais ses services à la communauté ne lui auront pas permis de voir son fils une dernière fois avant de s'éteindre dimanche à l'hôpital de Sous-Bend dans l'État de l'Indiana. Jonathan Pollard est emprisonné, rappelons-le, depuis plus de 25 ans pour avoir remis des informations top secrètes sur des activités terroristes à Israël, un pays allié des Américains. Son emprisonnement est perçu ici comme une réelle injustice puisque Pollard est condamné à la prison à vie alors que des crimes similaires sont généralement punis par des peines allant de 2 à 4 ans d'emprisonnement. Et nous nous rendons maintenant dans le nord du pays puisque Danny Rosen, le compagnon de la chef de la police de Haïfa, Aouva Tomer qui avait trouvé la mort dans l'incendie du Carmel en décembre dernier a soumis une requête au contrôleur de l'État, Mikhail Inderstos contre le ministre de l'Intérieur, Elie Ishaï. Rosen demande la démission pure et simple d'Elie Ishaï et que le Premier ministre Netanyahou doive utiliser son pouvoir pour accélérer ce processus. Elie Ishaï est considéré responsable de la mort de la chef Tomer à la fois par le contrôleur Linderstos et par la majeure partie des familles des endeuillés qui exigent une commission d'enquête à laquelle Netanyahou s'oppose toujours. C'est tout pour l'info, nous nous retrouvons demain, même endroit, même heure.